Une ville millénaire, jadis centre de distribution d'objets en fer. Observez comment se transmettent des techniques centenaires. Explorez des millénaires de culture du fer. Vous regardez la ville millénaire du fer, Inchang au dit milieu, épisode de la série en deçà et au-delà de la grande muraille, nos foyers lointains. L'équipe de tournage quitte le district de Rougouane de la ville de Changzhou et suit la route provinciale 226 en direction du vieux bourg de Inchang dans le district de Changzhou. Le district a la réputation d'être le pays du charbon avec la capitale du fer. Le pays du charbon, cela signifie qu'on produit ici énormément de charbon et la capitale de fer fait référence au vieux bourg de Inchang. Cette ville se situe au sud-est du district de Changzhou, à près de 106 kilomètres de la muraille de la passe de Dongyang. C'est l'un des quatre anciens bourgs de la région de Changdang, qui possède une histoire millénaire. Elle doit son renom en Chine et à l'étranger à la production de fer. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'ancien temps, tous les produits en fer, à partir de minerais de fer fondu, étaient regroupés sous l'appellation ferronnerie. Depuis l'Antiquité, la région de Inchang profite de ressources abondantes en charbon et en fer. Dès l'époque des printemps et des automnes, on y pratiquait des techniques simples du travail du fer. Après le Zuojuan, au temps de bataille de Changping entre le royaume de Xin et de Zhao, les épées de fer utilisées par les deux états étaient fabriquées ici. Au temps de la dynastie Han, Inchang était déjà revenu à un centre de l'industrie du fer dans la région du Shangdang. Sous les règnes des empereurs Tianlong et Jiaqing de la dynastie des Qing. Inchang Jean Baolong a 52 ans. Il est né à Inchang et est parti à Trayuan après l'université pour devenir acteur. Une autre partie de ses œuvres prend place à Inchang. Il connaît parfaitement l'histoire de la ville, qui lui tient particulièrement à cœur. Les vieilles demeures et constructions de Inchang datent pour la plupart des dynasties Ming et Qing. Il reste aujourd'hui ici 5096 vieilles demeures, 16 temples, 8 anciennes scènes de théâtre, 5 halls ancestraux, avec leur arche traditionnelle et plus de 500 façades de commerce, qui préservent le souvenir de la vie et de la société, telles qu'elles se présentaient alors au temps des Ming et des Qing. Dans un bazar de la vieille ville, nous trouvons toutes sortes d'ustensiles artisanaux. Selon ce qu'on nous a expliqué, ce genre de peau traditionnelle chauffe de façon très uniforme. j'ai de chante, je veux dire. J'ai de chante. Crisément ici question. C'est génial ? SeLA邊 ici. Je pense qu'on à co perce pertama. Ce qui c'est ce nom ? I sens que c'est ? comme si. defensivement. Ce n'est déjà immuster ? Voici de wax. Alors ici c'est le links central clqu'est Awayese Si on se traduis. La France, nous élections de la ville du tunnel. On nous explique qu'à deux kilomètres à l'est de Inchang, on peut trouver le village de Zhujai, où les trois frères Jia sont bien connus pour leur travail du fer. Leurs couteaux sont reconnus dans toute la région de Changzhou, et Zhang Baolong nous emmène jusqu'à leur village pour que nous puissions visiter. Les artisans qui continuent à utiliser les techniques traditionnelles sont aujourd'hui très peu nombreux. Les forgerons de la famille Jia font partie des rares forgerons traditionnels de la région. Jia Jong Ping est l'aîné des trois frères, accompagné de son frère cadet Jia Ho Ping. Jia Jong Ping nous écrit en fait en termes de planification. Mao de la famille, il y a aussi des grands Hai, un grand Gung. Il y a aussi des grands dents, mais il y a un grand Gung. Discublement, il y a un grand Gung. Dieu Dong Ping nous écrit en prévention de la région de Hong Kong. Il explique que chaque couteau produit par sa famille doit subir 32 procédés, parmi lesquels le mélange des matériaux, l'insertion de l'acier, la trempe, le forchage, la formation de la barre, l'aiguisage et enfin la deuxième trempe. Zia Zhongping nous explique que les Zia sont forgerons depuis des générations et l'origine de cette tradition remonte à plus de 100 ans. Lorsque le commerce des objets de fer était encore florissant, la famille avait trois fournaises et produisait plus de 60 sortes d'objets en fer. Quand il était jeune, son père, Zia Dinshan, est parti spécialement pour Inchang afin de devenir apprenti et il a appris l'art de forger là-bas. A partir de ce moment, toute la famille a commencé à travailler dans ce domaine. Quand on a été coupé, j'ai pris trois grands coups de feu. Moi, j'ai pris trois coups de feu. Nous avons pris trois coups de feu. C'est très vite, c'est tout le monde. Est-ce que vous allez faire une attitude ? Je pense que c'est un moment de faire six coups de feu. Six coups de feu, alors maintenant, tout le monde peut faire six coups de feu. Jiajongping nous explique que même s'ils utilisent des machines pour améliorer leur rendement, ils n'ont pas changé l'artisanat et la procédure traditionnelle et continuent d'utiliser les techniques selon lesquelles. La famille Dia produit principalement des couteaux en fer avec une couche d'acier, qu'ils travaillent au marteau et à la fonte jusqu'à ce qu'ils allient solidité et souplesse. Ils peuvent garantir pour chacun de leurs couteaux 30 à 40 ans d'utilisation. Le processus pour produire des couteaux Dia très compliqués, longs et demande énormément de travail physique, c'est la raison pour laquelle très peu de jeunes acceptent d'étudier ces techniques. Parmi les familles des trois frères, seul Jiajongwei, le fils du deuxième frère de Jiajonghe, a accepté de commencer son apprentissage. Jiajongwei La culture de la forge, c'est la mémoire commune des habitants. Un projet de 20 ans, celui de financer son propre musée des objets en fer. Vous regardez ville millénaire du fer, Jiajong au 10 000 lieux, épisode de la série en deçà et au-delà de la grande muraille, nos foyers lointains. A l'époque où le fer de Jiajong coulait à flot pour recouvrir le monde et où l'or affluait tous les jours par litre, la ville était le plus grand centre de distribution de produits en fer de tout le pays et ses produits étaient même vendus à l'étranger. La ville pouvait se vanter de produire de très nombreux produits différents. Jiajongwei 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 Chaque vieille demeure, chaque ancienne échoppe a une histoire glorieuse et contient des secrets oubliés. Nous entrons dans cette fonderie de Yonzi pour voir qui habite là aujourd'hui. Jiajongwei Lidongchang nous explique que la fonderie de Yongzi a été fondée sous la dynastie Qing. C'était un grossiste en produit de fer assez important à Inchang. Aujourd'hui, dans cette bâtisse centenaire, il n'y a que les grilles en fer du système d'évacuation d'eau qui rappellent son passé lié au fer. Jean Baolong nous explique qu'on peut trouver ce système d'évacuation d'eau dans toutes les constructions avec cours d'une certaine taille dans la vieille ville. Lidongchang a 75 ans. Il nous explique que les habitants du bâtiment aujourd'hui viennent tous de familles qui sont venues s'installer ici dans les années 50. Les propriétaires de la fonderie de Yongzi et leurs descendants sont tous partis au loin. Lidongchang vit dans le bourg depuis tout petit. Il se souvient de l'ancienne fonderie, comme si c'était hier. Il se souvient de l'ancienne fonderie. A son apogée, la fonderie de Yongzi employait plus de 10 vendeurs. Aujourd'hui, les bâtiments montrent leur âge. Mais on ne peut toujours apercevoir leur grandeur passée à partir de leur taille et de leur décoration. Avec la baisse continue de l'utilisation des produits en fer dans la vie quotidienne, le commerce de fer à Inchang a commencé à décliner. Et l'ancienne prospérité de la ville fait maintenant partie de l'histoire. Les jeunes gens d'ici sont tous partis s'installer hors de la ville. Il ne reste ici presque que des vieilles personnes, comme Lidongchang. En quittant la fonderie de Yongzi à travers les vieilles rues du bourg, on pense à ce travail du fer qui a été la cause de la fondation et de la prospérité de la ville. Le travail du fer est une forme de culture qui fait déjà partie de l'ADN des habitants de Inchang, ce qui les rend extrêmement fiers. Cette galerie contient en tout six salles d'exposition, qui contiennent plus de 2000 pièces d'ustensiles en fer d'un travail exquis. Elles couvrent des périodes aussi diverses que celles des Han de l'Est et de l'Ouest, ou encore les dynasties Song, Yuan, Ming et Qing. Ils se divisent en six catégories. Outils de production, ustensiles de la vie courante, armes de guerre, objets religieux, etc. On est submergé par la diversité des objets en fer présentés dans la galerie. Cloches, pagodes, lampes, encensoires et statues de Bouddha. Tous sont recouvert de taches de rouille et ont l'odeur des objets antiques. Beaucoup de ces objets ont déjà disparu de nos vies, de tous les jours. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. On trouve aussi des outils de production. ... ... ... ... ... ... ... C'est ce qui est utilisé ? Ça ne pas un chargé. Il y a un chargé. Je vais regarder. Il y a un tas. Il y a il y a des éclatures. Il y a été en une chargé. Il y a un 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 chargé. Il y a de machen. Il y a un jean. Il y a deffermer. Il y a un chargé. Il y a des systèmes. C'est parti. Cet enseignant fer vient d'un ancien bijoutier de la ville. Elle témoigne de l'ancienne prospérité de la ville. Toutes les pièces de cette galerie d'objets en fer proviennent de la collection personnelle du directeur de la galerie, Yuan Jinggu. Et beaucoup d'entre elles sont ici grâce à son travail. Yuan Jinggu a 46 ans, il est né et a grandi à Inchang. Quand il était petit, sa famille était pauvre. Il a rapidement dû quitter l'école pour devenir maçon. Dans les années 80, il a emprunté de l'argent pour acheter une voiturette et s'est mis à travailler dans le transport. A force de travail, sa voiturette est devenue une grosse fourgonnette et avec les années, il a créé sa propre équipe. Avec l'évolution de ses conditions de vie, Yuan a commencé à s'intéresser à la collecte d'objets culturels. En apprenant l'histoire de Inchang comme important centre de distribution pour les produits en fer, il a commencé à orienter son travail de collectionneur dans ce sens. Yuan Jinggu n'est pas un collectionneur comme les autres. La plupart des gens achètent ou revendent des pièces selon les moments. Mais durant toutes ces années, il n'a fait qu'acheter de nouvelles pièces. Depuis 20 ans, il réinvestit la plus grande partie des profits de son commerce dans l'achat de nouveaux objets en fer. A force de persévérance, la famille de Yuan Jingguo a fini par accepter sa passion. Il a même obtenu le soutien des autorités locales pour son projet de créer une galerie d'objets en fer. C'est elles qui lui ont fourni ce bâtiment. La galerie des objets en fer de Inchang a officiellement ouvert le 8 mai 2014 et a créé la sensation dans la région. Yuan Jingguo a réveillé le sentiment historique des habitants de Inchang et certains ont même fait des dons à la galerie. D'après Yuan Jingguo, la production d'armes a commencé à représenter une partie importante de la production d'objets en fer de Inchang dès l'époque des royaumes combattants. Et ces armes ont été utilisées par les armées de différentes dynasties. Au temps de l'empereur Jia Jing, des Ming, des canons en fer produits à Inchang ont été déployés. Il s'agit de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur de l'empereur. Une auberge centenaire. À la découverte d'un vieux bâtiment de commerce. Vous regardez la ville millénaire du fer, Inchang, aux dix mille lieux, l'épisode de la série en deçà et au-delà de la grande muraille du programme spécial Nos foyers lointains. Après avoir quitté la galerie de Yuan Jingguo, nous poursuivons notre exploration de la vieille ville de Inchang. Selon des documents historiques, sous le règne de l'empereur Hongwu des Ming, Inchang contenait 800 familles et 500 marchands. La ville était comme une forêt d'échoppes tissées ensemble comme un tissu. Le succès de l'industrie du fer a entraîné avec lui le développement de toute l'économie de la région et la grandeur des constructions a suivi. D'un point de vue fonctionnel, on peut diviser Inchang en deux zones. Ce n'est pas un peu de haute algún gros conceptions qui ont été modifiées. Où est-il réell terrace, à une petite ville de l'honneur ? D'un point de vue ! D'un point de vue, de l'honneur-l'honneur-l'honneur. Il y avait l'honneur-l'honneur. Il y avait une est très dispense de vieux, dans l'honneur-l'honneur-l'honneur-l'honneur en cas de l'honneur-l'honneur. D'un point de l'honneur-l'honneur-l'honneur-l'honneur. Cho tactique des difficultés, elle est très bien de l'honneur-l'honneur. Jean nous emmène à l'intérieur. Cette bâtisse est un bien qui se transmet de génération en génération dans la famille de M. Li-ho-ze. Il nous explique que ses ancêtres ont toujours vécu dans le village de Bétro, pas loin de la ville, et qu'ils vivaient déjà du travail du fer. Vers la dynastie des Qing, une famille du district de Hu-guan tenait ici une grande auberge, et le grand-père de Li-ho-ze, Li-hé-ji, ainsi que son frère Li-tie-bao, se sont associés pour la reprendre et l'ont renommée la vieille auberge Tien-de. Les deux frères s'occupaient à la fois de faire tourner leur auberge, et aussi de continuer leur activité de forgeon. Le grand-père de le grand-père. 50-多間房子 50-多間 那我们现在就只能看到 这么几間了 後面看到 二层的楼 以前也是您家的房子 也在外面 那分別都是 什么作用的房子 厨房在哪 村后这个就是厨房 那这个呢 那我们现在就只能看到这么几间了 后面看到 这个二层的楼 以前也是您家的房子 那分别都是 什么作用的房子 厨房在哪 厨房在哪 前后这个就是厨房 那这个呢 这个房子是主家住的房子 这个房子是主家住的 Mayorист的房子 也买了 工程�weit 以来东西 身家住的房子 又长子 并 Señora 棍 gén Pray Renaissance 对 Holmes 记住的房子 всем内一 SI 陆营房子 那时候去代屋 那从皮静 股正底 那些呢 股正裡 股正后 股正好 股正好 得咄地 Il nous explique qu'une grande partie des clients de l'auberge étaient des marchands venus du Shandong et du Honan. Lorsque les affaires marchaient bien, l'auberge pouvait accueillir plus de 20 grandes charrettes. Nous avons aperçu une vieille mangeoire en pierre de la dynastie Ming. Li Oze nous explique qu'à l'origine, beaucoup de ces mangeoires à bêtes avaient survécu. Il lui reste même à la maison un énorme couteau à couper le foin forgé par ses ancêtres. Ce couteau a été produit par le grand-père de Li Oze lui-même, lorsqu'il a lancé cette auberge. Dans les années 80, il servait encore à couper du foin pour les bêtes. Monsieur Li Oze nous explique que sur cette route, il y avait beaucoup d'autres auberges comme la sienne. Il nous emmène voir une autre bâtisse proche, l'ancienne auberge de Isshun. Nous rencontrons les propriétaires de cet établissement. Li Di Fang a 56 ans. Il est professeur de littérature au collège numéro 2 du district de Trangze. Il nous explique que sa famille s'est occupée de cette auberge pendant des générations, mais qu'aujourd'hui il n'en reste déjà plus de traces. Il lui reste cependant à la maison beaucoup de contrats de l'époque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a chez Li Di Fang 40 ou 50 de ses contrats officiels, écrits entre la période du début de la République, jusqu'à l'instauration de la Chine. La plupart de ces contrats sont écrits à la plume et avec le passage du temps, beaucoup ont déjà jauni. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Li Di Fang 40 ou 50 de ses contrats ouvrent. Au temps du début de la République, son arrière-grand-père, Lison Lin, a repris cette auberge qui était tenue par le clan Fannes et l'a appelée l'auberge Ischoune. En même temps, il continuait son travail de forgeron et aussi d'intermédiaire. Parmi ces papiers, il y a des contrats qui traitent de la vente de produits ou de bâtiments. Il y a aussi des contrats de participation à des investissements ou des entreprises. Beaucoup de ces documents ne sont pas seulement certifiés par les autorités. Lison Lin, qui est en train de se faire des investissements ou des entreprises, qui est en train de se faire des investissements ou des entreprises. Lidhi Fang nous dit que sa famille a tenu l'auberge pendant trois générations, jusqu'à l'année 1954. Pour répondre à l'appel du gouvernement pour la coopération entre le public et le privé, son père a transféré la gestion de l'auberge à l'État. Et la famille n'a plus été en charge de faire tourner l'établissement. Lui, il y a eu, ce que l'on a écrit dans lesquelles, pas comme nous aujourd'hui d'un coeur de la vente, Il y a donc beaucoup de dollars, mais il y a donc beaucoup de dollars. Mais il a déjà fait du passage de l'éducation, tout est dans l'éducation. Je pense que l'on a fait des des riviers de l'éducation. Je pense que l'on a fait touchée une peste de l'éducation. Parce que nous nous sommes venus tous les clients de l'éducation. J'ai donc eu un peu de la carrière de l'éducation. J'avais eu un peu de l'éducation. J'ai donc eu aussi, je pense que l'éducation, Il y a également du temps, j'ai pu pu vivre une petite. Après nos adieux à Lijifang, nous nous promenons dans les vieilles rues tranquilles, parmi la multitude de vieux magasins en briques grises, éparpillés de façon pittoresque et désordonnée. Devant la porte de l'imposant bâtiment, nous rencontrons Meng Jianguo, dont le grand-père était propriétaire de ce bâtiment. Les ancêtres de Meng Jianguo viennent du canton de Nansong, à quelques 7,5 kilomètres de la ville de Hinchang. Durant les premières années de la République, son grand-père, Meng Jiang, a acheté une propriété où il a ouvert un magasin d'objets en fer. Il y a fait spécialement ajouter son prénom et l'a appelé Longshang Kwe. Cette propriété inclut trois cours. Il y avait ici un système de manager et à l'époque, environ 8 à 9 responsables et employés travaillaient ici. A l'époque, pour Ho Geulang, cela représentait une organisation de taille moyenne. Meng Jianguo nous explique que son grand-père était un alphabète, mais qu'il avait un grand sens des affaires. A l'époque, chaque village des alentours de Hinchang avait sa propre spécialité et les noms des produits variaient avec les villages. On appelait cela un système, un village, un produit. Le canton de Nansong, d'où vient la famille de Meng Jianguo, était fameux pour notamment la production de clous lotus. Cela fait bien longtemps que plus personne ne vit dans les vieux bâtiments de Longshang Kwe. C'est devenu un entrepôt qui semble désormais triste et désolé. Mais Meng Jianguo nous explique que l'ombre du fer de Hinchang n'a jamais vraiment disparu. Son propre fils dirige désormais un commerce de fer et de fer galvanisé dans la nouvelle zone de Hinchang. Meng Jianguo a deux fils qui ont tous les deux travaillé avec leur grand-père, Meng Jiagwe, pour produire des tubes de métal dans l'usine de Huzin du canton de Nansong. Aujourd'hui, seul le fils cadet, Meng Ai Wen, continue à travailler dans le commerce du fer et du fer galvanisé. Meng Ai Wen a appris le métier depuis tout petit avec son grand-père pendant sept ans. Il a produit manuellement des objets de fer et de fer galvanisé. Il ne produisait pas seulement des tubes de métal, mais aussi des théières, des tonneaux, des pots en fer. Des dizaines de types d'objets en tout. Les clients pour ces objets de la vie quotidienne, en fer galvanisé, étaient surtout des gens qui vivaient dans la ville de Hinchang. Le travail manuel pénible a désormais été remplacé par des machines. Mais le problème des ventes est resté le même. Chaque année, la rentabilité économique n'est pas très élevée, juste assez pour couvrir les frais courants d'une famille. Mais Meng Ai Wen n'est pas particulièrement ambitieux. Et il est déjà satisfait de rester dans sa région natale et d'avoir une occupation. Nous continuons à penser à cette période de grande prospérité. Quand disait-on, de nuit comme de jour, résonnaient les cloches des chameaux, qui formaient de longues lignes dans la ville. Même si tout cela appartient désormais au passé, la vieille ville de Hinchang a tout de même laissé à tous ses habitants un précieux héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...